Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de Science étonnante. Aujourd'hui je voudrais vous raconter pourquoi dans n'importe quel verre d'eau on peut toujours trouver des molécules qui dans le passé ont déjà été bues par Jules César. Alors voilà j'ai avec moi un verre d'eau et vous savez que l'eau est faite de molécules d'eau, H2O, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Alors il faut savoir qu'une molécule d'eau c'est vraiment quelque chose de très très petit puisque ça fait à peu près 0,3 nanomètre. Ça veut dire que c'est plus petit que 1 millionième de millimètre. Alors c'est pas vraiment très très simple de se représenter ce que veulent dire des tailles aussi petites, donc une autre manière d'y penser c'est de se demander finalement dans un verre d'eau comme ça combien il y a de molécules d'eau. Alors en fait on peut le calculer assez facilement, on connaît la masse d'une molécule d'eau, je sais quelle masse d'eau il y a dans mon verre, donc je peux simplement faire la division et si on fait ça on trouve que dans un verre d'à peu près 30 centilitres, il y a environ 10 puissance 25 molécules d'eau. Donc 10 puissance 25 c'est vraiment un chiffre astronomique, c'est 1 suivi de 25 zéros. Par exemple c'est plus que le nombre de grains de sable sur terre, et tout ça juste dans mon verre d'eau. Alors maintenant je voudrais qu'on s'intéresse à Jules César et en particulier au dernier verre qu'il a bu juste avant de se faire assassiner. Ce dernier verre, s'il était à peu près comme le mien, il contenait lui aussi 10 puissance 25 molécules d'eau. La question que je me pose aujourd'hui c'est, parmi ces 10 puissance 25 molécules qui étaient dans le dernier verre de César, est-ce que par chance il n'y en aurait pas une qui se trouverait là aujourd'hui dans mon verre à moi ? Alors en fait pour estimer ça, on va supposer que toutes les molécules qui étaient dans le dernier verre de César, aujourd'hui elles sont complètement répandues sur la planète. C'est pas complètement absurde de penser ça, parce qu'il y a le cycle de l'eau, les précipitations, les courants marins, et ça s'est quand même passé il y a 2000 ans. Donc on va supposer que toutes ces molécules du dernier verre de César, aujourd'hui elles sont complètement diluées dans les eaux de la planète. Mais quelle quantité d'eau il y a sur la planète ? Alors c'est assez simple à calculer, je vais pas vous surprendre en vous disant que la quasi-totalité de l'eau de la planète c'est les mers et les océans, et on sait que les mers et les océans font en moyenne 4-5 km de profondeur et couvrent 70% de la surface du globe. Donc si on fait le calcul, et bien on trouve que sur Terre il y a à peu près 10 puissance 21 litres d'eau. 10 puissance 21 litres c'est 1000 milliards de milliards de litres. Sauf que tout à l'heure je vous ai dit que dans le dernier verre de César il y avait 10 puissance 25 molécules d'eau. Donc si on suppose que ces 10 puissance 25 molécules d'eau aujourd'hui elles sont complètement diluées dans toute l'eau de la planète, et bien je peux calculer que en moyenne dans chaque litre d'eau de la planète il y a environ 10 000 molécules qui se trouvaient dans le dernier verre de César. 10 000 molécules par litre d'eau ça veut dire que dans mon verre à moi, qui fait 20 à 30 centilitres, il y aurait à peu près 2000 à 3000 molécules qui se trouvaient déjà dans le dernier verre de César. Je sais pas vous mais moi c'est un bluff. Évidemment le raisonnement n'est pas du tout spécifique du dernier verre de César, j'aurais très bien pu prendre l'avant-dernier verre, son millième verre, ou même son premier biberon. C'était pareil. Évidemment ça marche aussi avec Louis XIV, Napoléon, ça marche même avec le dernier verre de Jésus. Voilà j'espère que maintenant que vous savez ça vous regarderez vos verres d'eau d'un autre œil juste avant de les boire, en pensant à tous les grands hommes du passé qui s'y trouvent. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Sachez que vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est la première vidéo mais il y en aura d'autres. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog Science Étonnante, ainsi que sur Facebook et sur Twitter. A bientôt !